Le centre d'interprétation du Vitrail vient de se voir remettre le prix Sésame de la Fondation du Patrimoine. Cette distinction vient récompenser la sauvegarde et la valorisation de l'église Saint-Hilaire, qui accueille depuis 2018 une exposition consacrée au Vitrail. D'abord c'est une reconnaissance, c'est une fierté qui est partagée par la ville de Mortagne et le pays de Mortagne, puisque la ville a investi dans le lieu et le pays de Mortagne le fait vivre grâce à des actions de médiation, de visite, etc. Ça va bien sûr, on espère, générer du flux supplémentaire. Érigée en 1904, l'église Saint-Hilaire, ayant subi les affres du temps, sera fermée en 2007. En 2013, l'édifice est alors voué à la destruction. Et c'est à ce moment-là que l'évêque de Vendule lui se pose et dira, moi je ne veux pas désacraliser cette église, elle restera consacrée. Donc il fallait trouver une autre solution, puisque le bâtiment ne pouvait pas être désacralisé, il ne pouvait pas être déconstruit. C'est alors que la municipalité a décidé de réhabiliter l'édifice en mettant en avant ces vitraux, sachant que ces derniers avaient été réalisés par un mortagnet, le maître verrier Roger Degas. Ces vitraux représentent des scènes des guerres de Vendée et mettent en valeur les habitants de Saint-Hilaire pendant les guerres de Vendée. C'est la messe blanche, c'est la mère des frères Pelé et c'est la mort de l'abbé Chapiran. C'est ainsi, avec le soutien du département, de la région et de l'État, que le centre d'interprétation du vitrail est né. Il sera associé un autre grand maître verrier vendéen, Louis Mazetier, avec notamment ce vitrail qui fait plus de 10 mètres de haut. Il était destiné à être installé dans les galeries hautes de Notre-Dame, tout simplement. Et il l'a été une partie du temps, puis après ils ont été démontés et stockés dans les parties hautes de Notre-Dame. Il a été ramené en Vendée avant l'incendie de Notre-Dame, ce qui a permis de le sauver et de le présenter ici. Parallèlement à cette exposition permanente, les œuvres de l'artiste Chloé Quiban, verrier d'art, sont à découvrir dans l'annexe, et ce jusqu'au mois de septembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada